bonjour les amis du petit déjeuner bonjour sandrine merci de nous retrouver pour ce dimanche matin réchauffé à 7 heures sous un beau soleil d'espoir sous le soleil des tropiques c'est pas une chanson de l'année mais mais presque et puis cette semaine on va vous parler de plein de choses et bien d'oeuvres d'art et ça c'est attention touche pas c'est un monochrome de white man une fortune ah oui c'est un tableau le mec il a peint l'alaska il est un peu et puis de héros oui c'est important d'avoir des héros dans la vie avec beaucoup de air et ben oui forcément des sportifs des sportifs chez les japonais les chinoises et les autrichiens et oui l'autriche youhou c'est parti c'est parti bon mais avant de commencer bien sûr notre rétrospective c'est parti pour le rétroviseur année 93 et oui fabuleuse année on a dû censurer le nombre de chansons de films de séries télé c'est impressionnant cette année là a été vraiment importante et puis on commence avec et bien on vous a déjà parlé de bob marley on est vraiment dans cette gamme et cette mode du reggae avec j'aime et cliff i can't see clearly no what is love et oui je ne chante pas parce que je peux help falling in love with you falling in love with you bah oui vous êtes tellement bienveillant chaque semaine avec tous vos commentaires what's up des four non blondes et oui ce sont celles qui n'étaient pas blondes c'était pourtant la saison please forgive me un slow de brian adams d'anthologie in the day's car avec iggy pop déjà le chanteur est complètement déjanté et puis on va vous en reparler juste derrière parce que c'est vraiment la chanson mythique du film arizona dream héo de marie et carré foule sentimentale alain souchon et mon manège à moi bon côté film jurassic park film mythique avec la saga que l'on connaît bien mais oui ça faisait peur à l'époque un jour sans fin le jour de la marbotte franchement ce film est juste top je l'ai vu je ne sais pas combien de fois madame dobb fire à ça j'ai adoré avec robie williams dans un rôle mythique qui a été presque imité dans un certain nombre d'autres films après il a vraiment ouvert la voie et une comédie nuit blanche à seattle les visiteurs et bien oui il y a eu une émission célèbre sur antenne 2 france télévision après et puis c'est devenu un film voire des films mythiques rasta roquette génial là pour le coup on parle de ces films avec de l'inspiration et avec de l'amour là on est en plein dedans la liste de schindler oui alors ça c'est beaucoup beaucoup moins drôle un film bien sûr de spielberg que l'on ne voyait pas dans cette thématique là mais un film qu'il faut avoir vu parce que ça c'est l'histoire arizona dream david en a parlé avec johnny depp philadelphia et les vestiges du jour dans un tout autre registre elle écoute une série télé x-files et star trek ah bah oui oui ça s'améliore avec le temps depuis bien il ya plein d'autres d'autres séries et puis surtout il est film avec des budgets qui n'ont absolument rien à voir walker de texas rangers et oui avec le fameux chuck norris rester jusqu'à la fin parce que franchement les citations de chuck norris est quand même incontournable on vous a fait un bêtisier spécial chuck norris juste après sequest la police des mers ah bah oui d'un côté d'un côté on était sur la terre de l'autre côté sequest bah on était sous les sous les sous les sous les eaux sous la mer vous nous direz ce que vous en avez pensé moi j'ai trouvé que c'était très très kitsch et je préférais nettement star trek bah oui je pense aussi les motards de l'espace ah bah oui je connais pas ça bah forcément je suis passé complètement à côté une nounou d'enfer docteur queen une femme médecin lois et clark ah bah oui les nouvelles aventures de superman et sinfield et oui première diffusion en 89 mais arrivé en france en 93 elle est côté date incontournable et ben c'est l'arrivée de mosaïques qui pour ceux qui sont trop trop jeunes et bien c'était le premier navigateur web capable d'afficher des images et oui avant c'était juste du texte vous imaginez et puis l'olympique de marseille qui est champion d'europe de football ah bon c'est pas le psg le meilleur club de foot bah vous nous donnez votre impression prix nobel de la paix nelson mandela et avec une grande grande citation à retenir je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends et tous les jours c'est ce qu'on fait elle est côté moto ah bah oui c'est important il ya quand même des grands grands champions moto qui restent d'anthologie aujourd'hui parce qu'on les voit encore revenir sur plein des vêtements aussi bien les coupes moto légende que vous retrouverez pour leur 30e anniversaire cette année dont le repère des motards et partenaires et il ya donc du coup côté moto gp 500 mais on retrouve toujours kevin schwanz et wen rené et endurance moto double toland sur kawasaki ah ben j'ai rien à dire c'est bien dit c'est trop bien dit ben voilà allez côté moto la moto mythique je commence par elle mais c'est la honda cb 500 une moto qui a permis l'accès à la moto pour plein 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 de permis à côté d'une er5 sur d'autres bases voire de la suzuki bandit 600 bon si on part du coup sur bmw il y avait la r 1100 rs et la gs bien sûr et puis la 900 mostro chez honda bien sûr il ya la cb 500 mais il y avait aussi la vf 750 c magna et oui 98 chevaux retour à une transmission par chaîne au lieu du cardan des vfc et puis la cb 1000 big one cette fameuse big one que l'on a retrouvé décliné des bien des années plus tard qui ira jusqu'à la cb 1300 kawasaki il ya la kx et la kx r 650 et ben oui on est dans cette mode des trail mais on vous a parlé promis qu'on ne parlerait pas de trail dans cette émission la scorpa 293 et puis la suzuki rf 600 r la triomphe détona 900 et la douce 100 et franchement on va vous en reparler de la détona mais plutôt avec la 660 cette année la tiger 900 la sprint 900 et la détona 900 super 3 et puis derrière on retrouve les fameuses yamaha et on va vous reparler de sportive yamaha et bien avec la y zf r 750 et c est une version monoplace très chère et la gts 1000 dans un tout autre registre mais resté une moto mythique qui n'a pas eu un succès fulgurant et voilà c'est tout pour le rétroviseur 1993 on passe directement dans la chaleur des sujets de la semaine bah c'est parti et bien on va commencer par une prépa ducati oui une oeuvre d'art là ce n'est pas une série limitée et non donc vous vous doutez bien qu'on va même pas vous parler de prix parce qu'une oeuvre d'art c'est sans prix et puis les séries limitées à 60 mille 70 mille euros chez ducati bien ça continue et on va même pas vous parler de v4r mais on n'est pas loin alors c'est une street fighter v4 et c'est issu bien sûr du partenariat entre ducati et lamborghini alors cette oeuvre d'art est partie d'une inspiration simple c'est qu'il existe la lamborghini hurricane evo qui est baptisé minotaur mais oui le minotaur là vous savez que vous allez complètement vous perdre dans les chemins il va falloir mettre un petit fil pour arriver à nous suivre elle a été réalisée en 2001 avec le concours de l'artiste paolo troilo qui est un peintre réputé pour sa technique aux doigts uniques au monde bon on même où on a beau on vous laisse savourer ben de tout maire c'est de l'art donc après c'est quand on part dans ces abstractions impressionnant mais c'est vrai que le partenariat avec lamborghini on vous en a parlé des séries limitées avec lamborghini on s'envole dans les prix et quand cette moto sera en vente aux enchères là ça sera plus que stratosphérique ça y est tu l'as placé ah bah je l'ai placé non mais c'est important ducati stratosphérique c'est important et donc cette street fighter v4 a été habillé bien sûr d'une peinture noire blanche et grise comme justement sur la voiture ça représente les bras d'un homme émerge le long du réservoir mais aussi de nombreux éléments géométriques abstraits ça c'est abstrait c'est le cas de le dire qui renforce la sportivité de la moto ah bah oui là on a plus de mots quand on voit les communiqués de presse et les dossiers de presse on reste sans voix en admiration totale je pense que ça mérite limite une minute de recueillement mes frères ou de méditation ou de méditation et bien pour ceux qui veulent admirer cette oeuvre d'art ça a été dévoilé à l'occasion de l'événement art of creating mix et maintenant elle est à la galerie cavor de bologne et bologne bah on reste en Italie alors on vous a parlé de sportive les sportives yama reviennent à fond et ça c'est plutôt une bonne nouvelle on vous avait parlé l'année dernière de la r7 la r9 on vous en avait parlé aussi mais elle se faisait attendre mais alors vraiment c'est toujours attendre vraiment beaucoup attendre et oui mais là c'est bon on a la confirmation qu'elle arrive bien et oui parce qu'on vous avait parlé de la xsr 900 gp que l'on a pu retrouver la semaine dernière au salon rétro mobile qu'on a pu admirer sous tous les regards mais du coup on vous parle bien de la r9 allez confirmer les pilotes du championnat du monde superbe qui était à portimao dernièrement et puis la rumeur elle s'est confirmée puisque le team manager de yama et bien a dit et la r9 va effectivement arriver donc on va retrouver le trois cylindres cp3 de la 890 cm3 mais là qui pourra être engagé en super vague ça c'est la bonne nouvelle donc là on vous parle bien de kervin boss le team manager du yama tenkete racing parce que vous le savez pour être engagé en compétition et bien il faut que la moto existe de série donc ça c'est hyper important et au japon ils ont même assuré que la r9 de production serait prête et attendrait simplement son lancement qui pourrait intervenir à l'automne et bien pour milan donc on vous en parle vraiment à l'avance sachant qu'on vous en parlez en arrière on n'essaie pas retour vers le futur mais c'est marmotte d'air le jour de la marmotte pour c'est le jour sans fin pour cette r9 et ben ça veut dire que ça va arriver bon alors revenons à des modèles plus prosaïque et presque en face du japon avec la chine avec gmotor et oui une nouvelle sportive fait son apparition c'est la srk 921 r et ben ça c'est bien parce que là on le voit on vous parlez des petites sportives chez cf moto avec les 450 sr qui sont en train d'arriver décliner avec les logiques de plateforme et bien là on voit vraiment que les chinois sont en train de monter réellement au créneau et vont et commencent à s'engager en compétition on les a vu un cf moto en gp mais on les a vu en rallye avec le dakar aussi dernièrement donc là notamment avec et bien les partenariats avec mv agusta et bien oui c'est qj qui ravi et qui fait qu'ils taillent un costard à la mv agusta brutale ils savent que cette fois ci c'est pas la brutale 1090 mais c'est la plus petite brutale 920 qui a été réinterprété on retrouve le quatre cylindres en ligne de 921 centimètres cubes 129 chevaux et 93 newton m un poids de 215 kg au niveau de l'échappement ça rappelle bien la mv puisque il ya l'échappement flûte de pan qu'on retrouve toujours sur les brutales 800 et ça c'est flûte de pan chez mv agusta c'est une des signatures de cette marque italienne emblématique j'ai toujours trouvé ça sublime après bon il faut mettre un peu d'électronique alors en 2024 et bien c'est le cas puisqu'on a un abs en courbe un contrôle de traction un système de surveillance de la pression des pneus un compteur tft couleur de cinq pouces côté style on ne passe pas non plus à côté des fameux ailerons de carénage très important les ailerons de carénage on vous en rapparlera parce qu'il ya plein de brevets qui sont en train de sortir et on vous parlera des évolutions techniques physiques physiologiques même des motos et donc ce modèle est annoncé en chine au prix de 70 millions ce qui fait à peu près 8 990 euros ce qui devrait faire grimper un tout petit peu le prix mais là on a une vraie sportive on n'a pas un roadster carréné et quand on parle de roadster et bien on parle de héros héros marque absolument incroyable marque indienne naturellement on va vous en parler de plus en plus aussi des indiens si vous avez si vous êtes fatigué qu'on vous parle de toutes les marques chinoises parce que bajage on vous en a parlé parce que c'est grâce à bajage que triomphe a sorti les speed 400 et les scramblers 400 c'est grâce à tvs que bmw a sorti ces derniers modèles y compris électrique et puis avec le ce 02 mais on pense surtout aux 310 en 310 r avec ce petit modèle apache et là on revient roadster voire au custom puisque c'est héros qui développe également la plateforme pour harley davidson des fameuses x 440 et qui sort donc sa version sous sa propre marque de la 440 mais là ce coup-ci avec un petit roadster avec le maverick alors on retrouve le mono cylindre de 440 cm cube 27 chevaux 36 newton mètres et ce qui est bien c'est qu'on revoit sortir ce petit mono comme pour la speed ou comme pour le scrambler chez triomphe c'est le renouveau ça va être la mode des monos mais franchement ça donne des moteurs avec du caractère je ne ferai pas référence à la 500 xt ça n'a absolument rien à voir on est dans des plus petites cylindrées mais franchement un mono surtout et tous les progrès qui ont été faits sur l'injection ça peut être super sympa et non plus limité à une plage sans avoir le gros poum 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 mais hola les good vibes au moins vous les avez alors par contre elle est très différente visuellement du modèle harley davidson puisque héros a voulu apporter un design nettement plus sportif et comptable en contemporain avec un réservoir musclé au niveau de l'habillage on a des nombreux éléments métalliques rendent le visuel plus valorisant et franchement c'est plutôt réussi oui là on arrive vraiment pas de la copie on arrive à une vraie identité et ça aussi c'est rare parce que de cf moto à bageage à tvs il y a quelques années c'était de la copie il y a quelques années on pouvait discuter la finition mais là quand on voit les derniers modèles qui arrivent non franchement même pour le lancement qui n'a rien à voir mais de la shotgun 650 de royal enfield pour rester quand même dans l'inde qui a eu juste lieu là et dont vous pouvez retrouver le bonus à la fin de cette émission là les finitions n'ont rien à voir même chez royal enfield par rapport à ce qu'on voyait il ya quelques années et donc le modèle est lancé en inde au mois d'avril c'est pas impossible que le roster passe prochainement voyage jusqu'en france puisque aujourd'hui le constructeur va se lancer dès le milieu d'année sur notre pays dans le pays et ça c'est plutôt sympa parce que et bien oui plus ya de choix mieux c'est et avec des modèles entrée de gamme avec des petits prix d'attaque non mais ça va être très très sympa parce qu'on n'a pas besoin des grosses cylindrées pour se faire plaisir le week-end et on vous a promis de vous parler des petites cylindrées à chaque fois donc on va vous parler de 125 on revient en europe avec l'autriche et avec ktm et oui parce que ktm a dévoilé ses duke 125 et 390 mais elle n'avait pas encore dévoilé ses millésimes 2024 pour les sportives et oui les fameuses rc les rc 125 et 3190 en attendant les rc 8c et puis les plus gros sportifs dont on vous a déjà parlé alors il n'y a pas d'évolution technique sur ces modèles mais on rappelle que c'est aussi la monocylane de 373 cm tube qui est limité à 43,5 chevaux et 37 newton mètres mais par contre les coloris ont été revus et ils se sont inspirés des anciens prototypes de compétition et des coloris des teams factory racing des grands prix de la rc 8c ou encore de la nouvelle 13 90 super duke air et c'est un peu une grosse tendance que l'on voit et on l'a vu encore avec royal enfield et on en parlait juste précédemment mais les efforts sur les décos maintenant quand il n'y a rien à dire sur une moto et bien il ya quelque chose à dire sur les décos ils font appel à des artistes qui font appel à des pinstriper pour pour les réservoirs donc franchement ça va être aussi sympa de voir autre chose et d'avoir plus de choix que gris ou noir voire blanc ou orange ou orange pour pour KTM bref ça a donné un peu de gaieté voilà alors la 125 réclame 100 euros plus que l'an dernier elle est au prix de 6 249 euros et la 390 250 euros supplémentaires à un prix de 7 399 euros ce qui nous fait un peu ce qui nous fait confirmer franchement passer votre à deux si vous êtes encore au niveau 125 parce que les prix se sont vraiment rapprochés et quand on voit des 125 arriver à ces prix stratosphériques de 6000 euros ben non on peut se faire plaisir pour moins cher avec des plus grosses cylindrées avec plein plein de plaisir à côté législation et oui c'est important parce que vous le savez l'europe notamment essaie de réguler un petit peu toutes les législations régionales il y avait une hypothèse qui avait été émise c'était plutôt de se contenter d'une limitation de la puissance à 11 kilowatts pour les 125 donc le permis à 1 et à 35 kilowatts pour permis à 2 comme c'est le cas actuellement la proposition était de limiter les permis à 90 km heure et les permis à 2 à 100 km heure et oui et encore on nous a bassiné avec la limite des 100 chevaux on a enfin gagné la liberté d'avoir plus de 100 chevaux en france parce qu'il y avait plein de pays où cette limitation n'existait pas désormais on a un bridage à deux pendant deux ans pour les jeunes permis avec toutes les caractéristiques du permis qui vont avec et puis là dans les propositions globales il y avait cette proposition de limiter les vitesses il y en a un d'autres pour les camions notamment les vitesses ne sont pas les mêmes sur autoroute que que sur la route donc grande grande idée et on a commencé à voir partout à attention les motos vont être limitées en vitesse pas en chaud mais en vitesse qui revient comparativement au même heureusement on est passé à côté donc ça n'aura pas lieu mais en attendant il ya d'autres idées qui ressortent au niveau européen comme un permis limité à 15 ans on aurait on en reparlera pour l'instant c'est pas le sujet et puis aussi le passage d'une visite médicale obligatoire en france a été rétoqué le sénat avec l'âge moyen à plus de 75 ans rétoque ces fameuses idées là pourtant je pense que ça serait une bonne idée mais bon mais ça ça trotte dans la tête et on voit que petit à petit pas petit pas on y arrive quand même parce que eh bien quand il ya eu des problèmes ou un accident eh bien la vue la vision et que malgré tout diminue donc et ça pose plein 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 de problèmes parce que la voiture est absolument nécessaire dans plein de régions de france où il n'y a pas obligatoirement les transports en commun où c'est l'autonomie d'un certain nombre de personnes qui seraient remises en question donc c'est une problématique pas uniquement législative mais véritablement sociale et vous nous direz ce que vous en pensez également eh bien vive les voitures autonomes eh bien voilà on est bien parti pour avoir des voitures qui roulent toutes seules alors là c'est une vidéo limite à faire peur mais qui veut bien c'est pas limite ah bah si elle est limite à faire peur il n'y a pas une casse donc c'est limite c'est sur la tranche voilà c'est ça oui mais quand on sort vous savez il y a des règles quand on sort en groupe notamment le règle du quinconce de rester sur sa voie de pas faire n'importe quoi on aurait pu la sortir au printemps mais là quand on voit qu'il pleuvait et que c'était franchement la visibilité n'était pas top mais là c'est un exemple parfait qui n'est pas en France mais qui montre bien l'importance en groupe de ne pas faire n'importe quoi et de rester sur sa voie de toute façon et de rester sur sa voie que cette voie soit à gauche dans certains pays comme c'est le cas sur la vidéo ou que la voie soit à droite mais bref faire bien gaffe sur la route notamment et encore plus quand il est en virage et surtout et encore plus quand il n'y a pas de visibilité qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière le virage et un virage qui peut se refermer beaucoup plus vite que ce que l'on pensait bref cela nous a fait frétiller comme on dit et puis une rubrique qui nous tient on les voit pratiquement plus on les voyait dans les grands journaux sur le monde dans le figaro régulièrement dans le passé dans le monde moto il y a un chroniqueur un incontournable il s'appelle coup de pied au kick ou capoc il ne descend pas du capoc il n'a rien à voir avec le capoc il y a d'ailleurs une chronique sur le capoc et le capoc qui est sur le repère dernièrement mais c'est celui qui va vous faire sortir de vos gonds c'est celui qui va vous faire voir la moto de façon différente il a une plume extraordinaire et il est sans limite et ça c'est important on nous dit de temps en temps ah oui mais dans les médias il faut pas froisser les constructeurs parce que sinon vous serez plus invité et bien capoc il n'a zéro limite mais encore une fois sa plume n'a aucun équivalent elle rejoint pour moi des gens comme Fred Fred Tramduc que vous avez bien connu disparu hélas il y a plus d'une dizaine d'années à Hanoï et le but derrière tout ça c'est pas obligatoirement de déchaîner lire des constructeurs mais c'est tout simplement de vous faire réagir donc il y a dans un certain nombre de cas à 100% mauvaise foi parce que ça aussi c'est la culture motarde bref franchement allez le lire et allez nous dire ce que vous en pensez il a écrit aussi bien sur le SDS que le KK que le concessionnaire mais si vous ne les avez pas encore lus franchement allez sur la rubrique slash chronique sur le repère des motards ou tapez chronique sur Google vous tomberez obligatoirement dessus et bien sûr chronique avec un K comme coup de pied au kick comme capoc bah oui alors les essais de la semaine et bien ça continue à tartiner fort bon la guzistelvio a été publiée comme on vous l'avait annoncé pour ceux qui ne l'ont pas encore vue ah oui chose promise chose due voilà il y a aussi la BMW 900 GS ah bah oui quand même le trail face à la Tiger 900 qu'on a essayé dernièrement également surtout que cette F900 GS a été complètement revue c'est une vraie nouveauté oui et autant la 850 franchement elle était controversée perso j'avais détesté le moteur des 850 des F900 là quand on parle de 900 c'est un vrai nouveau moteur c'est un vrai nouveau châssis et Damien lui-même également a été bluffé donc ça vaut le coup vraiment d'aller la voir et les images sont superbes comme d'habitude la MLXR un essai retrouvé au site Damien et vous retrouverez début de semaine prochaine un nouvel essai de ZEF avec la fameuse Yamaha MT-09 et oui avec du suspense on ne vous dit pas tout mais franchement il y a des surprises bonus ou et puis le bonus de la semaine c'est pour vous faire vivre un tout petit peu avec nous ce qu'on vit au quotidien c'était juste cette semaine là dans les jours qui sont passés le lancement de la shotgun 650 de Royal Enfield c'est surtout l'occasion d'aller voir également et bien tous nos collègues chez Moto Magazine, chez Moto Revue les essayeurs les essayeurs avec parce qu'on s'entend tous particulièrement bien et on se donne des coups de main aussi pendant les essais donc c'est ça cette fratrie et cette communauté motarde qui est très très importante on n'est pas là pour aller titiller l'autre mais au contraire on est là pour s'aider puis c'était bien sûr l'occasion de découvrir en vrai la shotgun 650 dont la finition nous a impressionné par rapport aux précédentes productions les peintures, les réservoirs sont super beaux je trouve les décos et en attendant vous en avez déjà parlé mais alors bref pour vous faire vivre l'ambiance de soirée, de cocktail et puis de la nouveauté et bien voilà c'est tout c'est déjà beaucoup pour cette semaine avec plein d'essais à venir merci de nous avoir suivis merci encore pour tous vos commentaires hyper bienveillants restez encore derrière parce qu'on vous l'a dit Chuck Norris on adore allez ciao à la semaine prochaine tu me fais tourner la tête non 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 stop c'est moi qui dois m'arrêter à chaque fois je suis censuré c'est trop dur mais je pense que vous êtes d'accord avec moi et c'était toutes ces années des comédies romantiques et des comment c'était toutes ces années des comédies sentimentales et oui oui bah non vas-y recommence c'est moi désolé mais du coup on vous parle bien de l'air neuf allez confirmer à vous ce temps à vous Sandrine au studio Cognac G effectivement les pilotes du championnat du monde superbike étaient à Portineamo étaient à Porte oh putain et oui les pilotes du championnat du monde superbike il se fout ma gueule et Cognac G et ouais et ouais et bah ça veut dire que et bah que ça va arriver ou comment ne parler sans avoir aucune information mais vous vouliez pas de try bah on vous parle de sportive on parle de la vidéo d'abord peut-être ouais bah ça regardez les essayeurs ce qu'ils font comme conneries pendant les essais c'est à peu près pareil certains disent la violence ne résout rien ah ouais bah Chuck Norris il répond bah c'est que t'as pas tapé assez fort Chuck Norris ne ment pas et oui c'est que la vérité qui se trompe Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini deux fois un jour Chuck Norris a eu zéro en latin bah oui depuis c'est une langue morte et quand Chuck Norris pisse face au vent le vent change de direction Chuck Norris ne se mouille pas ouais c'est l'eau qui se Chuck Norris quand Chuck Norris marche sur un râteau c'est le râteau qui se prend de Chuck Norris dans la gueule ouais un aigle peut lire un journal jusqu'à 1400 mètres de distance ouais Chuck Norris peut même tourner les pages Chuck Norris a déjà frôlé la mort elle ne s'en est jamais remise la seule chose qui arrive à la cheville de Chuck Norris c'est sa chaussette un jour au restaurant Chuck Norris a commandé un steak et le steak a obi Chuck Norris mange les emballages des carambars on ne blague pas avec Chuck Norris et c'est tout à bientôt et c'est tout et c'est tout et c'est tout